Quelle est la qualité chez Saint-Joseph que vous enviez plus que tout ? Sa capacité à supporter une femme et un enfant qu'il ne comprend absolument pas. Joseph est resté amoureux de Marie toute sa vie, d'abord parce que c'est un homme viril. Un homme viril, c'est un homme qui sait aimer. La virilité, souvent, on croit que c'est faire de la gonflette, qui est un truc déféminé. C'est les mecs qui doutent de leur virilité, qui ont besoin de montrer leurs pectoraux et leurs abdominaux. Un homme viril, c'est celui qui sait faire place à la femme, qui sait faire place au mystère du féminin, qui sait s'empêcher de lui sauter dessus, par exemple. Et donc, forcément, vous voyez, maintenant cette distance, dans sa virilité, il maintient toujours l'espace où il peut voir ce mystère de la femme. C'est un mystère qu'il n'aura jamais compris, dont il n'aura jamais fait le tour. Joseph, c'est l'homme de désir, pas l'homme de jouissance. Nous avons tendance, nous, hommes, à prendre les femmes et en faire des objets de jouissance. Et Joseph vient nous apprendre à être dans ce désir qui fait qu'à travers même la distance, le moindre froufrou d'une robe, le moindre geste, le moindre clin d'œil, le moindre, vous voyez, déjà est bouleversant, est un événement que nous ne méritions pas. Et c'est ça ce que Joseph va vivre avec la Vierge Marie. Et c'est pour ça que son amour est sans cesse renouvelé, parce qu'il a cette virilité qui sait toujours maintenir la polarité du désir. Se dire « je suis un bon père », c'est un vrai problème. Imaginez qu'un homme se dise « pour avoir un enfant, il faut que je sois un bon père ». Donc je vais m'asseoir, je vais me dire « maintenant ça y est, j'ai tout bien compris de la vie, j'ai toutes les compétences éducatives suffisantes, je vais gérer, je vais être très bon, pas de problème ». Le type, il n'est pas père, c'est une sorte d'ingénieur qui veut fabriquer un produit sans défaut. Donc il faut faire quand même une distinction entre un père et un fabricant de produits ou d'iPhone, si vous voulez. Bon, ce n'est pas pareil. Un père, ici-bas, il n'est jamais le père, parce que c'est d'abord un fils, et il n'est jamais le bon, parce que c'est un pêcheur, et pas ce qu'il rate. Et que s'il se disait « il faut que j'attende d'avoir suffisamment des compétences pour être un bon père, ou être sûr d'être un bon père pour avoir un enfant », il n'aura jamais d'enfant, il aura un chien. Il peut être peut-être un bon maître pour un chien, et encore. La vraie question, c'est de se dire « qu'est-ce que c'est que la bonne paternité humaine, finalement ? ». C'est justement une paternité qui passe à travers les failles. C'est le père qui est tout d'un coup en position d'autorité, mais ce que j'appelle l'autorité sans compétence. C'est-à-dire « ah, ben voilà, ça m'est tombé dessus, maintenant je suis père de cet enfant, pourtant je n'ai pas passé un brevet de compétence parentale, j'ai juste aimé ma femme ». C'est ça ce qui se passe au moment du recouvrement au temple. Et regardez, c'est quoi un bon père ? C'est un père qui oublie son enfant dans la caravane. Alors qu'il sait que l'enfant est menacé, Arkelaus n'est pas encore mort, peut-être qu'il a été chopé, on est à Jérusalem quand même, la ville qu'on avait fui. Ton père et moi t'avons cherché dans l'angoisse, et Jésus dit « pourquoi me cherchez-vous ? ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? » Ici, le père découvre qu'il est père à l'endroit même de ses failles pour tourner l'enfant vers le père éternel. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on parle de parent 1 et parent 2 seulement. Si on commence à faire parent n avec un chiffre, l'énumération pourrait être indéfinie. Derrière cette logique de cette sorte de parentalité avec des numéros, il y a quelque chose qui est aberrant. Soit on passe dans la possibilité d'une parentalité n, à ce moment-là on reconnaît qu'on n'est plus dans la logique de la famille, mais dans la logique d'une entreprise où il y a divers spécialistes qui gèrent la fabrication du meilleur enfant possible. Pourquoi pas ? Ça devient une entreprise biotechnologique. Mais si on dit 1 et 2, pourquoi 2 ? Parce qu'en fait, le modèle indépassable, la réalité, c'est même pas un modèle, la réalité indépassable, fondamentale, naturelle en fait, qui n'est pas une simple construction idéologique, c'est l'homme et la femme qui s'aiment et l'enfant qui advient, non pas comme un projet, non pas comme un programme, mais comme l'aventure même de leur amour. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire malgré tout pour la fête des pères, c'est pas simplement de faire un cadeau, c'est de manager du temps avec son père, se rendre disponible pour ce temps, parfois même l'obliger à ce temps, parce que c'est ça qu'il a peut-être pas envie, et à ce moment-là, oui, là on le fête vraiment comme père. Sous-titrage Société Radio-Canada